Salut c'est Régis d'Aventure Nordique, voici les demi-peaux de phoque EasySkin du fabricant autrichien Fischer. Donc demi-peaux de phoque puisqu'elles font une demi-longueur, elles viennent se coller sur la zone approximative des écailles. Un système de demi-peaux de phoque en fibre naturelle mohair et avec des fibres synthétiques. Donc ils sont livrés dans un petit étui comme ça avec une zone d'aération lorsqu'elles sont en transport. Vous allez pouvoir donc, vous pourrez être un petit peu ventilés mais je vous conseille vivement de les sécher après usage. Petite pochette que vous allez pouvoir accrocher à la ceinture ou glisser dans un sac à dos. Et elles sont composées donc de peaux de phoque autocollantes, un système donc anti-recul qui va vous permettre de monter sans justement reculer lors des ascensions. Donc un anti-recul. Le système c'est que la fibre elle laisse, le poêle elle laisse glisser et à la fois elle retient, elle retient pour éviter de partir en arrière. Donc c'est livré avec deux demi-peaux de phoque, enfin une paire, qui sont prêts à être encolés et infiliés. Alors, le système il est simple, c'est que vous avez une fente à travers le ski, qui est ici, et vous allez passer votre connecteur à l'intérieur de cette fente, comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez un système qui va permettre de bloquer la peau. Donc là, elle est bloquée, elle ne peut plus partir. Et ensuite, vous la collez délicatement sur la semelle de votre ski, en évitant de recouvrir l'écart. Voilà, donc là je viens de coller la peau. Donc ici, elle est un petit peu effilée pour sortir du trou, et après elle s'élargit. Elle ne vient pas recouvrir l'écart métallique. Donc on est vraiment sur la zone des appuis du skieur, au niveau de l'emplacement de la fixation, donc du poids du skieur. Et elle va descendre jusqu'ici, avec une forme bien arrondie, pour éviter qu'elle se décolle. Alors ce que vous devez faire aussi, après l'usage, ou pendant l'usage, je dirais, sur le terrain, c'est garder ce petit filet là. Par exemple, vous arrivez à un sommet, ou à votre point d'arrivée, vous recollez les pots de phoque, l'une contre l'autre, mais au milieu, vous laissez ce petit plastique, ce petit filet, pour éviter qu'il y ait un transfert de colle qui vienne d'une peau sur l'autre. Parce que sinon, ça va faire des petites boulettes, et ça va transférer de la colle d'une peau sur l'autre, et à force, votre peau sera moins fonctionnelle. Donc la deuxième peau, elle se met très facilement aussi. Donc je viens la connecter ici, elle s'en branche là, on voit bien là, comme ça. Et je colle ma peau. Alors les réponses aux questions. Parce qu'on a souvent des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire de cette vidéo, ou à nous envoyer un email sur info.aventure-nordique.com Donc réponse aux questions, est-ce que cette fente fragilise le ski ? Eh bien, à ce jour, on n'a pas vu encore de ski cassé, parce qu'il y avait un trou ici. Ce n'est pas un système qui est récent. La marque norvégienne Osnes utilise ce système de demi-peau de phoque avec des systèmes de trous dans la spatule, et très franchement, ça ne fragilise pas le ski. Est-ce que, la deuxième question, c'est est-ce que la neige, elle peut s'infiltrer ici, et puis poser un problème dans la progression au ski ? Alors oui, la neige peut s'infiltrer ici. Non, elle ne pose pas de problème de progression au ski. Elle va juste venir s'insérer dans le trou, mais de toute façon, elle est râpée par la glisse, donc aucun souci de déplacement avec les skis. Par contre, si vous partez en raide sur plusieurs jours, je vous conseille vivement, en fin de journée, de nettoyer un petit peu ces zones-là, et notamment cette partie-là, pour éviter que la neige ne gèle, et le lendemain matin, par exemple, si vous sortez de votre tente ou du refuge, vous allez avoir un peu de mal à pouvoir insérer le connecteur de la peau. Donc, c'est vraiment la seule précaution à avoir. Et après, il n'y a pas de problème mécanique de la peau. Est-ce que, la troisième question, c'est est-ce qu'une demi-faux de phoque, c'est efficace ? Oui, c'est très efficace dans la plupart des configurations, en réalité. Moi, après l'avoir testé une saison, avec un sac à dos ou avec une pulca, je peux vous confirmer que, ou sans rien d'ailleurs, je peux vous confirmer que ça grimpe vraiment, ça accroche. Donc, pour moi, c'est largement suffisant pour la majorité des cas. Là où je pense que ça peut être intéressant d'avoir un deuxième système de peau, c'est dans des pentes qui sont trop raides, ou des neiges qui sont très profondes et très poudreuses. Et si vous êtes un peu lourd, avec un sac lourd, par exemple, là, on peut sentir un peu des glissements en spatule ou en talons. Mais c'est assez rare, quand même, comme situation. Après, si vous partez en raide nordique ou en expédition sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ce système s'avère efficace avec une pulca. Sachez que, peut-être qu'il y aurait des points d'usure qui seront plus prématurés que si vous aviez un usage normal. Donc, à mon sens, ce système de demi-peau de phoque, c'est vraiment très bien pour la plupart des randonnées nordiques à la journée, en raide. Maintenant, si on fait quelque chose d'engagé, de toute façon, vous le savez, il vaut mieux être précautionneux, avoir un deuxième système de peau de phoque, comme avoir des outils pour réparer ces fixations, par exemple. Voilà, donc là, j'ai fini de vous démontrer, de faire la démonstration de cette peau de phoque. Je vais recoller le plastique sur l'une des surfaces de la peau. Ça va permettre de la stocker, de la faire sécher au sec et de la stocker correctement et de ne pas coller peau à peau les peaux, ce qui posera un problème à terme. Alors, est-ce que les peaux, il y a une question supplémentaire souvent qu'on nous pose, c'est est-ce que les peaux sont prêtes à coller ? Oui, elles sont prêtes à coller, elles sont encollées en usine, donc vous n'avez rien à faire à part les utiliser, les appliquer sur la semelle. Évitez que votre semelle soit mouillée, évitez qu'elle soit sale, par exemple des épines de la terre, parce que sinon, toutes les saletés, la saluture vont rentrer, vont se coller sur la colle de la peau. Est-ce que, la dernière question, c'est est-ce que les peaux de phoque collent sur les écailles ? Oui, sans aucun problème. En randonnordique, on utilise toujours des peaux. Il n'y a pas de souci de collage de peau sur une zone des écailles. Un petit conseil aussi, ça peut être très bien, surtout au printemps, lorsque les neiges sont changeantes et humides, d'appliquer un produit qui va permettre d'éviter que la peau s'engorge d'eau, et si bien qu'à un moment donné, si vous passez sur une zone gelée, ça vient s'engorger d'eau, geler, puis après, si vous repassez sur une zone poudreuse, vous allez faire des gros savots. Donc, ça peut être bien aussi de traiter sa peau. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos questions sous la vidéo, dans la zone commentaire, ou à nous envoyer un email à info.aventure.nordique.com Bonne glisse, à bientôt !